Bonjour à tous, comme Patricia vous l'a indiqué, ce matin on a présenté notre projet alternatif. Ce projet alternatif, effectivement, il avait pour objectif de maintenir les deux machines en activité. On a essayé, du mieux qu'on pouvait, d'essayer d'avoir une approche la plus pertinente au regard des impacts du marché, parce qu'on ne peut pas non plus occulter que votre marché, malheureusement, il est en déclin. On a pris les perspectives telles qu'elles étaient présentées par des organismes indépendants de prévision sur le marché. On a pris en compte l'impact que cela pourrait avoir en termes d'organisation de travail, en termes d'effectifs. C'est là où on arrive justement à ce scénario à 74 suppressions de postes, avec un fonctionnement en 3,8. L'idée étant de se dire, vous avez fait 77 000 tonnes en 2020. Comme Patricia vous l'a indiqué, ce matin on a présenté notre projet alternatif. Ce projet alternatif, effectivement, il avait pour objectif de maintenir les deux machines en activité. On a essayé, du mieux qu'on pouvait, d'essayer d'avoir une approche la plus pertinente au regard des impacts du marché, parce qu'on ne peut pas non plus occulter que votre marché, malheureusement, il est en déclin. On a pris les perspectives telles qu'elles étaient présentées par des organismes indépendants de prévision sur le marché. On a pris en compte, du coup, l'impact que cela pourrait avoir en termes d'organisation de travail, en termes d'effectifs. C'est là où on arrive justement à ce scénario à 74 suppressions de postes, avec un fonctionnement en 3,8. L'idée étant de se dire, vous avez fait 77 000 tonnes en 2022. Au regard de la trajectoire du marché telle qu'elle est prévisionnée par les organismes indépendants, c'est-à-dire à environ moins de 36% pour 2024, on était parti sur des hypothèses autour de 113 000 tonnes de production pour 2023. À partir de ce postulat de la volumétrie, on a regardé les hypothèses en termes de taux de marge sur matière, en termes de coût d'énergie avec l'apport du CSR. Et on a essayé de mettre en avant justement que pour nous, votre site était beaucoup plus résilient si demain est tourné sur deux machines et pas que sur une machine. Pourquoi ? Parce que, comme vous l'avez prouvé sur la dernière période, il y avait une capacité des équipes de la machine 4 d'aller sur la machine 8, et inversement, et ainsi pouvoir pallier les hausses d'activité, les baisses d'activité, de manière beaucoup plus flexible et adaptable par rapport au marché. Autre élément, vous avez la mise en place de la nouvelle chaudière CSR, qui était un vrai point noir pour le site de Konda en termes de compétitivité. Quand on faisait le benchmark par rapport aux autres sites du groupe, effectivement, vous avez une défaillance à ce niveau-là, et une défaillance au-delà de l'hecta du point de vue de marché, parce que la papeterie de Konda est une dernière papeterie qui n'était pas équipée de chaudières nouvelle génération, que ce soit chaudières CSR ou chaudières biomasse. Donc avec cette chaudière CSR, ça permettait d'avoir des économies d'énergie substantielles, qui étaient aussi, de notre point de vue, parce qu'après je vais revenir sur les éléments de réponse de la direction, qui étaient de notre point de vue maximisées, puisqu'elle était conçue à l'origine, l'investissement, pour tourner sur deux machines. En prenant en compte de tourner sur une machine, de fait, on pense qu'il y aura une optimisation moindre qu'avec les deux maps en activité. L'autre élément, c'est que quand on regarde un marché, on voit qu'il y a des années où le marché du papier couché va être porteur, comme on l'a vu depuis 2022, où les plus grosses marges du groupe sont réalisées sur le papier couché de face, et non pas sur les papiers de spécialité, qui est la voie de développement de votre groupe. Et ça, du coup, en ayant deux machines sur deux segments de marché à l'intérieur de CONDA, ça vous permet aussi d'avoir une meilleure résilience en cas de fluctuation du marché, soit du papier de spécialité, ou sur la machine 8, ou sur la machine 4. Donc on avait pas mal exposé tous ces éléments, davantage concurrentiels, demain, en ayant une usine qui va tourner avec deux machines plutôt que une. Malheureusement, évidemment, la direction, comme vous en doutez, a réfuté notre analyse, a réfuté notre analyse pour plusieurs éléments. Le premier étant sur la volumétrie. Donc nous, on a pris des hypothèses de baisse du marché de l'ordre de 36%, hypothèse de marché de baisse, encore une fois, identifiée par les organismes indépendants. La direction tape sur un repli de marché, enfin, un repli de la volumétrie de votre site de 52%. Donc un repli bien plus marqué que le marché. Donc on a souligné les défaillances, peut-être, qu'il peut y avoir du point de vue commercial. Parce que comment intégrer chez vous que l'Ecta a une tendance bien moins favorable que le marché ? Ça veut dire que vous perdez les parts de marché. Bon, ils n'ont pas voulu trop répondre sur ce point-là. En tout cas, ce qui fait que, déjà dans leur postulat, c'est dire nos 113 000 tonnes prévues à l'horizon 2024, c'était pas réalisable, ça ne pourrait être que 84 000 tonnes. Donc de fait, dans le scénario, déjà, ça induit un impact économique dégradé par rapport à nos simulations. Autre élément, ils sont partis sur des éléments de contexte de marché du début d'année 2023, pour dire que ce qu'on présentait en termes de taux de marge, en termes d'évolution du coût des entrants, dans le prix de vente, ça aussi, c'était pas réaliste, ce qu'on regardait, parce qu'au regard des éléments du premier semestre, on doit avoir une situation bien plus dégradée. Là aussi, on s'inscrit en faux de la position de la direction, pour une simple et bonne raison, c'est que le premier semestre 2023, c'est un choc terrible dans votre marché, du jamais vu depuis des dizaines d'années, et qu'on pense que c'est pas une situation structurelle dans son analyse. 2022 peut aussi apporter son lot, comment dire, de non prise en compte, parce que le marché est euphorique, il y a des choses qui sont passées, qui étaient au-delà du raisonnable, mais pour autant, se servir des données de 2023 pour faire une projection, et à notre sens, très pessimiste, et de fait, cela amène à une... Je ne vais pas vous passer après sur les éléments énergétiques, mais amener à une situation dégradée, et les conclusions de votre direction, c'est de dire, avec le scénario alternatif de Secafi, de tourner en 3.8 sur la machine 4, avec une suppression de 64 postes, n'était toujours pas viable pour le site de Conda. Donc, ça, c'est leur choix, c'est ce qu'ils ont porté. Nous, on a dit qu'il y avait une solution sur cette machine 4, avec un avenir, du coup, qui pourrait être également, au-delà, sortir des frontières du groupe LECTA. Pourquoi ? Parce que LECTA, dans notre analyse financière, c'est un groupe endetté, un groupe qui a une dette importante, le coût de la dette est extrêmement lourd. Pour Conda, c'est... Pour vous donner une ordre d'idée, pour Conda, c'est de l'ordre de 12 millions par an, juste en paiement de frais financiers. C'est-à-dire que, vous ne remboursez pas la dette, juste le coût de l'endettement, c'est 12 millions par an. Et que dans ces conditions-là, effectivement, le projet, que ce soit seulement sur la machine 8, ou machine 8 et machine 4, peut être perturbé, par ces éléments économiques et qui vient de dégrader la performance, et que la sortie du groupe LECTA, avec une restructuration de la dette, qui est aujourd'hui importante, au sein de Conda, elle était autour de 100 millions d'euros, fin 2022, au regard de l'arrêt et des pertes que vous allez faire sur cette année 2023, on peut imaginer qu'elle sera autour de 150 millions, fin 2023. Donc, il y a une nécessaire restructuration de la dette qui doit être opérée. et ça, ça pourrait être réglé, c'est pour ça, dans nos hypothèses, ça pouvait être réglé avec la sortie du groupe LECTA et avec l'intervention de l'État pour soutenir Conda. Pourquoi pour soutenir Conda ? Et c'est sur ces éléments-là qu'on a essayé de communiquer auprès, par la voix de vos représentants du personnel, c'était de dire, c'est quand même la dernière machine de papier couchée en France. Ça veut dire que le marché en France, demain, ne sera plus produit par une machine française. Tout viendra de l'étranger. Donc, on se disait qu'il y avait un vrai élément fort pour l'État d'intervenir sur cette situation-là. L'autre élément, c'est l'économie circulaire. On parle toujours de la RSE, du développement durable. Qui dit production à l'étranger dit kilométrage de camions beaucoup plus lointains et l'empreinte environnementale que cela peut amener. L'autre élément qu'on a essayé de pousser auprès du gouvernement, c'était la création d'un label de papier français. Donc, on a développé cette partie aussi dans notre rapport avec qu'est-ce qui pourrait être comme label français et on passait sur un label papier français avec une origine de production française qui pourrait être valorisée et mise en avant auprès d'éditistes, par exemple, des consommateurs finaux de vos papiers. Donc, on avait pas mal d'éléments comme ça à présenter pour essayer de donner notre perspective. Je finirai également sur l'aspect commercialité où on voit qu'on a du coup apathie de notre point de vue au regard de l'analyse qu'on a pu faire d'une inefficience commerciale qui pouvait poser question justement sur la période passée mais aussi sur l'avenir et la capacité de votre site à pouvoir trouver de nouveaux débouchés, de nouveaux marchés, plus de niches. on a mis en avant notamment de revenir sur la production de papiers recyclés, la production de cartes à jouets où c'est des segments de marché de niche. Alors, ça amène pas 150 000 tonnes demain mais c'est des marchés de niche à faute de valeur ajoutée qui auraient pu être générateurs de marge pour condamnés demain. Donc voilà, on a présenté tous ces éléments-là. Vous avez bien compris que du coup, la direction s'est inscrit en faux sur nos hypothèses et sur nos préconisations. Et aujourd'hui, je vais laisser du coup la parole à vos délégués sur les actions à mener et comment vous comptez vous saisir de ces éléments-là et après, on reste là à votre disponible si vous avez des questions ou précisions que vous souhaitez avoir en plus de ce que je viens de vous dire de manière très synthétique et courte. Merci Florian. Bonjour à tout le monde. Tout d'abord, je vais commencer par une note personnelle. La personne ou les personnes qui viennent s'informer et qui répètent mes dires à la direction qu'elles répètent mot pour mot. Voilà. Je veux bien que ça soit clair. Voilà. Oui, c'est fini. Voilà. Donc, cette personne-là ou ces personnes-là, je la remercie d'avance. Donc, oui, je vois que vous avez applaudi Florian et Alexis qui est là-bas. On peut leur tirer un grand coup de chapeau parce qu'ils ont fait du bon boulot. Et il y avait du bon boulot. Et tous leurs collègues. Ils ont proposé ce matin un projet alternatif au redémarrage de la machine 4, quelque chose qui était viable, qui était à hauteur de 113 000 tonnes, comme vient vous dire Florian, qui était loin de... loin d'être déconnant. Franchement, d'être loin d'être déconnant. La direction a tout réfuté d'un revers de même, sans vraiment en tenir compte. Je veux dire, sans tenir compte, quoi. Il y avait M. Gaudray. Alors, voilà, le PDG qui vient rarement sur le site. et il a été franchement, d'une mauvaise foi. Franchement, je ne pensais pas qu'il puisse d'être d'aussi mauvaise foi. Par exemple, il nous a dit qu'il n'avait jamais dit que le site de Condat avec une seule machine n'était plus viable. on lui a rappelé. Bon, il a tourné à sa façon en disant que ce n'est pas les termes exacts qu'il avait tenus. Donc, on est un petit peu déçus. On est un petit peu déçus. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que ce n'est pas mort, quoi. Ce n'est pas mort. On a d'autres... Il y a d'autres possibilités. Il y a d'éventuels repreneurs. Il y a d'éventuels repreneurs qui ont eu rendez-vous dans la semaine à Bercy on ne sait pas encore les retours exacts qu'il y a eu, quoi. Mais il y a des personnes qui sont intéressées pour le rachat de Condat et pour le redémarrage de la machine 4. On ne sait pas à quelle condition. On ne sait pas non plus à quelle condition le repreneur voudrait nous reprendre. Mais en tout cas, la réponse de l'ECTA a été Condat n'est pas à vendre. Je pense qu'ils ont peur que Condat soit vendu parce qu'ils ont peur qu'on devienne concurrent à eux. Voilà. Tout simplement. Voilà. Et... Donc, on ne va pas baisser les bras. On a d'autres moyens. On va les activer. On va tout faire pour. On va tout faire pour. Vous en êtes tous conscients, malheureusement. Si on n'arrive pas à redémarrer la 4, eh bien, pour ceux qui vont rester, parce que... Vous voyez, là, je ne sais pas, on doit être 150 à peu près. Il y en a nous tous qui allons partir plus 37. Donc, ça va faire du monde. Si on ne se retrouve pas les manches et si on n'arrive pas à se souder les uns des autres, on va mourir. On va mourir. Je l'ai même dit ce matin à M. Gaudray. J'ai dit, on va être morts. Donc, voilà. On a encore de l'espoir. On a l'espoir sur les repreneurs. Vous savez, rien n'est à vendre. Quand on ne veut pas vendre sa maison, on ne veut pas la vendre. Mais si on vous en propose deux fois le prix, peut-être qu'on la vendrait. Donc, c'est un exemple comme un autre. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis franchement, je suis un peu abattu, mais pas résigné. On va trouver d'autres moyens pour arriver à faire redémarrer cette machine 4 avec l'aide des autres organisations syndicales et du cabinet CKF. Oui, bonjour à tous. Donc, ce matin, nous sommes sortis de cette réunion comme dit mes collègues un peu déçus. On espérait qu'il y ait une autre issue. Bon, le groupe n'est pas à vendre. C'est ce qu'ils nous ont dit derrière. Donc, nous, comme les collègues vous ont dit, on a d'autres pistes. On va voir, on va essayer d'aller rapidement avec l'État français de voir ce qu'on peut faire puis éventuellement d'autres repreneurs. Mais combat, peut-être, ça va vendre, mais vendre combat tout seul, c'est pas l'issue qu'on a. On a besoin d'aller à mon avis dans le projet pour pouvoir vendre notre produit de la 89. on a besoin aussi de repreneurs pour la 4 pour pouvoir pérenniser le site. Tout ça, dans les prochains jours, dans les, peut-être, les prochains mois, il y a quelque chose qui va se décanter. Être sûr que la pérennité du site avec les deux machines sera effective, on ne peut pas vous le promettre. En fait, du moins nous, notre organisation, on ne peut pas vous le promettre. En tout cas, tout ce qu'on peut vous promettre, c'est qu'on sera présent pour le PSE, on sera présent avec l'organisation syndicale FO et CGT pour pouvoir faire tout ce qu'il faut faire pour Condat, pour ce que nos anciens ont fait pour nous, nous ont légué, et puis que nous, qui allons peut-être partir dans quelques années, puissions encore donner un grand espoir à Condat pendant toutes ces années. Donc je vais re-laisser la parole à mes collègues. Merci beaucoup, à bientôt. Je ne veux pas redire ce qui a été dit, mais effectivement, le but du projet, c'était en fait d'avoir, de récupérer Almasan avec Condat dans le projet pour pouvoir être plus, je dirais, vendable, plus beau, aux yeux d'un éventuel repreneur. Et effectivement, la question qui a été posée à M. Gaudray, c'est est-ce que vous êtes vendeur ? Non, il n'est pas vendeur. Est-ce que si jamais il y avait une offre qui défiait toute concurrence avec, voilà, une très belle offre qui reprenait toutes les dettes et tout ça, là, il était sur un don catégorique. Alors peut-être qu'ils vont changer d'avis, j'en sais rien. Tout est à deux causes. On a un autre CE la semaine prochaine et normalement, il y a des réponses aux questions qui vont nous être amenées. Je ne suis pas sûre que pendant ce laps de temps, il change de tactique et il change d'avis. Mais bon, nous, on va continuer donc à œuvrer avec l'État. Il faut savoir qu'on a le ministère de l'Industrie et au téléphone tous les jours qui nous demandent comment ça se passe et nous, on leur demande aussi de quelle manière ils avancent dans leur recherche parce qu'ils sont là pour nous aider à trouver une solution pour Condat. Donc, voilà. Ce qu'on espère c'est qu'ils vont s'impliquer d'une manière plus active maintenant qu'on a une réponse effective de la direction même si je pense ils le savent, ils le savent, ils le savent, ils se doutent du moins. Je ne sais pas s'ils le savent mais ils se doutent. Ce n'est pas la première entreprise qui est dans la situation de Condat il y a d'autres entreprises qui se sont battues alors ça a été au juridique quelques fois pour avoir un repreneur et que l'actionnaire principal lâche l'affaire. Ça s'est déjà produit on a voilà on a tout espoir il faut garder espoir il faut que les gens voilà restent soudés entre eux alors nous dire dans quel délai ça va être fait on ne sait pas la problématique qui nous importe c'est se dire on n'a plus beaucoup de temps et il faut que ça se décompte assez rapidement donc c'est pour ça que nous on va repartir vers le ministère prendre des nouvelles dès cet après-midi on va les appeler et justement pour pouvoir pour pouvoir voir de quelle manière ils peuvent encore nous aider parce que je pense qu'il y a à faire il y a à creuser et on reviendra vers vous de toute façon si on a de nouvelles choses à vous dire. donc on a aussi des réunions alors je vous le dis parce qu'on est obligé quand même d'y travailler dessus sur la partie sociale parce que bon voilà après si vous voulez des détails vous venez nous voir je ne vais pas tout expliquer à tout le monde parce que chacun chaque personne est différente le cas de chacun est différent donc si vous avez besoin il y a des élus ils seront en place de vous renseigner voilà merci de votre écoute ce qui est important c'est que vous soyez tous c'est que vous soyez tous unis que vous restiez unis et que entre vous voilà vous vous seriez bien les coudes c'est important c'est important pour tout le monde nous au niveau des syndicats en restant intersyndical on se parle on se voit tout le temps en fait voilà on se voit tout le temps et on essaie de faire avancer avancer les choses aussi bien comme tôt si si on peut faire plus vite et bien on fera plus vite si notre experte nous aidait encore et bien il le fera parce que je sais que voilà il va de côté et et voilà alors c'est pas de très très bonnes nouvelles je sais bien mais bon bon